La chute de la maison Comson, tel pourrait être le titre, imité d'Edgar Poe, du roman de William Faulkner, Le bruit et la fureur, dont on va entendre le troisième épisode d'une version radiophonique de Claude Mourthé. C'est la chute morale et matérielle d'une famille, jadis prospère et puissante, qui a donné un gouverneur à l'État du Mississippi et des généraux à l'armée de la Confédération au cours de la guerre de sécession. Appauvrie de sang et d'argent, cette famille s'achemine vers un destin tragique. Une famille de nègres, celle de Dilsey, la vieille cuisinière qui a pris la direction de la maison pour suppler à l'impuissance de Mrs. Comson, vit en symbiose avec celle des maîtres. Dans le premier épisode, daté du 7 avril 1928, nous faisions la connaissance des quatre enfants Comson, Quentin, Jason et la fille Candace, appelée Caddy, à travers la conscience fruste et enténébrée de leur frère, idiot, Benji. Benji avait alors 33 ans et il était gardé par un jeune noir, Luster, de 16 ans, son cadet. Dans le deuxième épisode, nous avons fait un saut de 18 ans dans le passé. Nous étions dans la conscience de Quentin le jour du 2 juin 1910 où, étudiant à Harvard, il se suicidait après avoir appris le mariage de sa sœur Candace. Le troisième épisode nous fait de nouveau reparcourir le temps. Nous nous retrouvons en 1928, mais la veille du jour où se déroule le premier épisode, c'est-à-dire le 6 avril 1928. Cette fois, nous sommes dans la conscience du troisième fils, Jason, prénommé comme son père, qui est mort entre-temps. Mieux que par le monologue à Hagar de Benji, nous sommes renseignés sur les événements survenus dans la famille. Nous comprenons que Caddy, la fille, après une jeunesse dévergondée, s'est fait faire un enfant, qu'elle a trouvé un mari complaisant pour endosser la paternité, mais que celui-ci l'a chassé. Caddy a quitté Jefferson en laissant son enfant à sa mère. Cet enfant est une fille à qui Caddy, en souvenir de son frère qui s'est suicidé, a donné le prénom de Quentin. Quentin, jeune fille de 16 ans, est comme sa mère Caddy une chienne en chaleur qui ne songe qu'à s'amuser et à courir les garçons. Ce type de femme lubrique est fréquent dans l'œuvre de Faulkner, hanté lui-même par le péché de la chair, tel que peut le concevoir une conscience puritaine. Quentin se heurte à son oncle Jason, qui, pour subvenir aux besoins de la famille ruinée, travaille dans une quincaillerie de la ville. Jason est un être violent, amer, qui ne sait que récriminer et se plaindre comme sa mère. Sans doute a-t-il des excuses. On ne l'a pas envoyée dans une université prestigieuse, comme son frère Quentin. Son père a délapidé ce qui restait de la fortune de la famille. Quant à sa sœur Caddy, elle a fui en abandonnant sa fille, dont la mauvaise conduite cause bien des soucis à son oncle. Mais cela ne justifie pas la haine de Jason, qui vole à sa nièce l'argent que sa mère lui envoie. Jason, dans cet épisode, découvre que Quentin a donné rendez-vous à un comédien d'un théâtre ambulant. Il se lance à la poursuite de sa nièce. Celle-ci, incapable de vivre plus longtemps sous le toit familial, au soir de cette journée où elle s'est constamment heurtée à son oncle, s'enfuit de chez elle après avoir volé les 3000 dollars d'économie de Jason. Cette fuite, Benji et Luster y ont assisté dans le premier épisode. À travers le monologue de Jason, coupé par les lamentations de Miss Caroline, les objurgations de Dilsey, les cris et les pleurs de Benji, nous apprenons que celui-ci a été châtré par crainte qu'il ne viole des petites filles qu'il poursuivait. Jason ironise sur cette horrible mutilation et il exale son amertume d'avoir été sacrifié pour rien à l'avenir de son frère Quentin, puisque celui-ci s'est suicidé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le bruit et la fureur de William Faulkner Avec Jean Levray et Malka Rybovska, Marcel Cuvelier, Marianne Epin, Génie Alpha, Manuel Gomez et Rufus Générique Jérôme Van Jones Jefferson, Mississippi, 6 avril 1928 Quand on est né putain, on reste putain, voilà mon avis. Jason ! C'est vraiment tout ce qui vous préoccupe, hein, de l'avoir séché la classe. L'administration de l'école croit que je n'ai pas d'autorité sur elle. En tout cas, elle devrait être prête à y aller à l'école en ce moment même. Au lieu de s'enfermer dans sa chambre là-haut, à se coller de la peinture sur la figure. Et à attendre que Sinaigre lui prépare son petit déjeuner. Sinaigres qui ne sont même pas capables de se lever de leur chaise tant qu'ils n'ont pas le ventre plein. Pensez qu'on croit que je n'ai pas d'autorité, que je ne peux pas. Non, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez rien. D'ailleurs, vous n'avez jamais rien essayé. Alors comment voulez-vous commencer maintenant ? J'ai des 17 ans. Oui. Je ne savais même pas qu'elle avait un carnet de notes. Elle m'avait dit qu'on les allait supprimer cette année. Supprimer ? Oui, et maintenant le professeur Junkin m'appelle au téléphone pour me dire que si elle manque encore la classe, on sera obligé de la renvoyer. Mais comment s'y prend-elle ? Où va-t-elle, Jasmine ? Toi qui es en ville toute la journée, tu verrais bien si elle traîne dans les rues. Oui, je le verrais, mais je ne crois pas qu'elle sécherait la classe pour le seul plaisir de faire quelque chose qu'elle pourrait faire en public. Que veux-tu dire ? Oh, rien du tout. Je répondais à votre question. Et que moi, en tout cas, je n'y suis pour rien. Mais je ne t'accuse pas. Tu es le seul. Le seul, Jasmine, que ne vous sois pas un reproche. Sans doute que je n'ai jamais eu le temps d'aller à Harvard comme Quentin ou de me tuer à force de boire comme papa. Moi, il a fallu que je travaille. Non, mais naturellement, si vous voulez que je la suive, il faut voir ce qu'elle fait. Je peux abandonner le magasin et me trouver une situation de veilleur de nuit. Comme ça, je pourrais la surveiller le jour et puis vous pourrez charger Ben de me relayer la nuit. Je sais que le dessus de Charles est un boulet. Non, je voudrais le savoir. Ça fait 30 ans que vous me sereinez ça. Bon, alors, vous voulez que je la sereine ? Tu crois que ça fera quelque chose ? Non, non, pas si vous interposez sitôt que j'aurai commencé. Chaque fois que je dis un mot, vous intervenez. Le résultat, c'est qu'elle se paie notre tête, à tous les deux. Mais n'oubliez pas que vous êtes de la même chair, du même sang. C'est entendu, mais quand les gens se conduisent comme des nègres, peu importe ce qu'ils sont, la seule chose à faire, c'est que je les traite comme des nègres. Alors, vous voulez que je lui parle ou non ? Décidez-vous, il faut que je parte au travail. Mais je sais que tu m'as mis une vie de galériale pour nous tous. Mais si les choses allaient comme je veux, tu auras un bureau à toi en ville, avec des horaires dignes d'un basse-combe. Car tu es un basse-combe, en dépit de ton nom. Mais voilà, je n'ai pas de bureau, alors il faut bien que j'aille à ce que j'ai, c'est-à-dire au magasin. Bon, vous voulez que je lui parle ? Mais j'ai peur que tu ne t'emportes. Très bien, très bien. Alors, je ne dirai pas. Mais il faut pourtant faire quelque chose. Les gens ne peuvent pas continuer à croire que je lui permets de manquer la classe et de courir les rues. Oh, Johnson, Johnson ! Mais tu ne peux pas m'abandonner avec tous tes soucis. Allons, allons, calmez-vous. Vous allez vous rendre malade. Ma propre chère, mon propre sang. Non, mais vous ne pleurez plus, je vais m'en occuper. C'est vrai ? Comme d'habitude. Laissez-moi m'en charger et cessez de vous faire de la vie. Surtout, ne t'emporte pas. Ce n'est encore qu'une enfant, n'oublie pas. Une enfant. Non, je n'oublierai pas. Johnson ! Johnson ! Lissette, je ne peux pas te casser. Non, Lissette, viens avec la moitié plus tard. Non, non. Une petite fille de 17 ans n'a pas besoin de tasse de café. Et Miss Caroline, qu'est-ce qu'elle dirait alors ? Elle est finie de vous préparer pour l'école. Vous pourrez partir avec Jason. C'est ça la robe que tu mets pour aller en classe. À moins que tu n'aies congé aujourd'hui. Tu n'entends pas quand je te parle ? Ma robe ne vous plaît pas ? Fais-moi le plaisir de poser cette tasse et de venir tout de suite. Pourquoi ? Tu imagines que tu vas me rouler comme tu roules ta grand-mère et tous les autres. Je t'avertis que tu trouveras une différence. Je te donne 10 secondes pour poser cette tasse, tu entends ? Dilsette, tu as l'heure ? Dans 10 secondes, tu siffles. Ah, excusez-moi ! Toi, t'en es pas ! Allez-vous ! Ah, lâchez-moi ! Où je vous gifle ! Ah, vraiment ! Ah, vraiment ! Tu crois ça ? Allez, allez ! Ah ! Mais j'ai les hommes, voyons ! Je t'ai dit de ne pas te mêler de sympa ! Allez, viens ! Viens, alors. Maintenant, je veux savoir ce que ça signifie, hein ? Cette habitude de sécher la classe, de raconter des mensonges à ta grand-mère, d'imiter sa signature sur ton cardiaire de notes, mais de la rendre malade à force de la tormenter. Hein ? Qu'est-ce que ça signifie ? Hein ? Tu vas répondre ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ne vous regarde pas ! Laissez-moi ! Les hommes, j'ai les hommes ! Tu vas fous-moi le corps ! Toi, je veux savoir où tu vas quand tu n'es pas en classe. Hein ? Avec qui vas-tu courir ? Tu vas te cacher dans les bois avec un de ces godes du rouge, cheveux gominés. C'est là que tu vas ? Hein ? Dis-le ! Hein ? Qu'est-ce que ça ? Je te prends, ma journée. Tu fais peut-être peur à ta grand-mère, mais je vais t'apprendre à qui tu auras affaire désormais. Qu'est-ce que vous allez faire ? Laisse-moi un peu dégraffer ma ceinture et tu le verras. Mais Jason, Jason ! Voyons, vous n'avez pas honte ! N'ayez pas peur, ma chérie ! N'ayez pas peur ! Je ne me laisserai pas ! Bâtez-moi si vous bâchez quelqu'un ! Tu vois que ça me fait vrai ? Je ne sais pas du tout ! Bon, ça va. On réglera ça plus tard. Mais ne te figure pas que je me laisserai rouler. Je n'ai pas une vieille femme, moi. Une vieille nègresse à moitié morte comme celle-là. Espèce de sale petite catin. Jason ! Dis-le-c'est ! Ça m'aurait étonné qu'elle ne vienne pas s'en mêler, celle-là. Sale type ! Vous n'écoutez pas, Mlle Gantin. Je ne laisserai pas vous toucher ! Et toi, tu n'es qu'une sale vieille nègresse ! Oh, mon compte ! Gantin ! Gantin, écoute-moi ! Bill Cé ! Oui, oui, j'arrive ! Et vous, Mlle Gézé ? Allez chercher votre auto et attendez-la pour la conduire à l'école. T'en fais pas, je la conduira à l'école et je veillerai à ce qu'il y reste. Maintenant que je commence à m'occuper de cette affaire, je ne m'arrêterai pas en chemin. Bill Cé ! Allons, partez ! Vous voulez que Mlle Caroline s'en mêle aussi ? J'arrive ! Allons, allons, faut aller vous coucher. Ça ne nous doit pas que vous ferez pas assez bien pour vous bénisse, Mlle Caroline. Allons, remontez. Je vais venir à ce qu'il y a à l'heure à l'école. Là, là. Je vais venir à ce qu'il y a à l'école. Lester, je croyais t'avoir dit de changer mon pneu arrière. J'ai pas eu le temps, M. Jason. Il n'y a personne pour le garder tant que Mami n'a pas fini dans la cuisine. Bien sûr, je n'aurai une pleine cuisine de nègre pour le suivre partout où il va et si j'ai un pneu à changer, il faut que ce soit moi qui le fasse. Emmène-le derrière la maison, ici tout le monde peut le voir. Emmène-le avant qu'il commence à gueuler pour de bon. Bien, M. Jason. Allez, viens, Mlle. Déjà, c'est en bête en le dimanche. Avec ce sacré terrain de golf, plein de gens qui n'ont pas de phénomène à démissile et ici nègres à nourrir, qui viennent s'amuser à taper dans leurs espèces de boules de naphtalines hypertrophieuses. Et ils courent d'un bout à l'autre de la barrière en gueule en chaque fois qu'ils s'approchent. C'est bien qu'un bon jour, on va me faire payer une cotisation comme si j'étais membre du club. Alors Maman et Dilsay n'auront plus qu'à se procurer des cannes et deux ou trois boutons de porte en faïence pour se mettre à jour aussi. Au moins que je ne joue moi-même, la nuit, à la lanterne. Et après ça, on n'aura plus qu'à nous envoyer tous à Jackson. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, tu te décides ? Bonne journée, Quentin ! Bonne journée ! T'as pas de livre ? Et puis d'abord, je n'ai aucun droit de te poser cette question. Après tout, je n'ai dépensé que 11,75 dollars pour les acheter, en septembre dernier. J'aimerais seulement savoir ce que tu en as fait, si tu n'y vois pas d'inconvénients. C'est ma mère qui me paie mes livres. Je ne dépense pas un sous de votre argent. J'aimerais mieux mourir de faim. Ah vraiment ? Raconte-nous ça à ta grand-mère, tu verras ce qu'elle te répondra. Je ne te promène pas complètement nuque, je sache. Il n'y a que tu aies plus de peau cachée par les cochonneries que tu te colles sur la figure que par tout le reste de tes vêtements. Croyez-vous par hasard qu'un centime de votre argent ait été employé à acheter ces cochonneries, comme vous dites ? Demande à ta grand-mère. Demande-lui ce que sont devenus les chèques. Si je me rappelle bien, tu l'as vu toi-même, mon brûlien. Savez-vous ce que je ferais ? Si je savais qu'un centime de votre argent a servi à acheter cette robe ? Qu'est-ce que tu ferais ? Je la déchirerais immédiatement, et je la jetterais dans la rue. Vous ne me croyez pas ? Oh si, bien sûr, je n'arrête pas de te croire. Regardez si je ne le ferais pas. Non mais... Si jamais tu déchires cette robe, je te fous une raclée ici même, que tu n'oublieras pas de ta vie. Ah oui ? Eh bien, regardez. Eh vous, bande d'idiots ! Qu'est-ce que vous avez à nous regarder comme ça ? Et toi, essaie de refaire ça une seule fois, et je te ferais regretter la minute où tu es née. Je regrette déjà. Je me demande pourquoi je suis venue au monde. J'en connais au moins un qui se le demande aussi. Enfin, pour une fois tu es à l'heure. Alors, tu descends ? Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Que j'entends te dire seulement une fois que tu vadrouilles avec un de ces freluquets. Je ne vadrouille pas. Je t'ai fait qui que ce soit de savoir ce que je fais. Ça n'empêche pas tout le monde de le savoir. Tout le monde en ville sait ce que tu es. Personnellement, je m'en fous, mais j'ai une position dans cette ville. Et je ne tolérerai pas qu'un membre de ma famille aille se galvauder comme une fille de nègre. Tu m'entends ? Ça m'est égal. Je me condis mal et je me damne, mais ça m'est égal. Je préférais être en enfer que de là où vous êtes. J'entends dire encore une fois que tu as séché la classe, tu regretteras de ne pas y être. Une seule fois, tu entends ? J'entends dire encore une fois que tu as tu as puissé. J'entends dire encore une fois que tu as puissé... Une fois qu'elle n'a pas été... Une fois qu'elle s'en fous dans cette ville, C'est parti. Ah, Jason. Les scarificateurs sont arrivés. Vous feriez bien d'aller aider le vieux job à les monter. Oui, d'accord. D'accord. Salut, monsieur Jason. C'est tout ce que tu as fait ? Tu devrais t'embaucher à la maison la moitié des nègres les plus fainéants de la ville mange dans ma cuisine. Je travaille pour celui qui me paye le samedi soir. Ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour faire plaisir aux autres. Il n'y a pas grand monde qui travaille dans ce pays à part les charançons. Estime-toi heureux de ne pas être un charançon à travailler sur ces machines. Tu serais mort à la peine avant qu'on ait pu t'arrêter. Ça, c'est bien vrai. Les charançons, ça n'a pas la vie facile. Ça travaille tous les jours de la semaine en plein soleil. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Ils n'ont pas de véranda pour s'asseoir et regarder pousser les pastèques. Et les samedis pour eux, ça ne veut rien dire. Si c'était moi qui m'occupais de ta paye le samedi, ça ne vaudrait pas dire grand-chose pour toi. Allez, sors ces trucs de l'orcaisse et porte-les dans le magasin, si tu peux. Moi, je vais regarder mon courrier. Bien, M. Jason. C'est la lettre de sa mère que j'ai ouverte en premier. Le chèque était, je l'ai pris. C'est bien ça, les femmes. Elles veulent toujours nous convaincre qu'elles sont capables d'emmener les affaires. Il ne ferait pas long feu l'homme qui croirait que le premier du mois tombe le 6. Et quand la banque enverra son relevé, elle viendra me demander pourquoi j'ai attendu le sixième jour pour déposer mon salaire. Ces choses-là, ça ne vient jamais à l'idée des femmes. Je n'ai jamais eu de réponse à la lettre où je te parlais de la robe de printemps de Quentin. Est-elle bien arrivée ? Je n'ai pas eu de réponse non plus aux deux dernières lettres que je lui ai écrites, bien que le chèque inclus dans la seconde ait été touché avec l'autre. Quentin est-elle malade ? Fais-le-moi savoir immédiatement, sans quoi j'irais m'informer par moi-même. Tu m'avais promis de me faire savoir si elle avait besoin de quelque chose. Télégraphie-moi tout de suite de ces nouvelles. Télégraphie-moi tout de suite. Les hommes, un client. Je arrive. Je suis allé servir un piquenou qui a mis un quart d'heure à décider s'il achèterait une courroie d'attel à 25 cents ou une à 35. Il ferait mieux de prendre celle-ci, elle est très bonne. Ah oui ? Comment voulez-vous progresser si vous vous acharnez à travailler avec du matériel à bas prix ? Si celles-là ne sont pas bonnes, pourquoi c'est-il que vous les vendez ? Je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas bonnes, j'ai dit qu'elles n'étaient pas aussi bonnes que les autres. Qu'est-ce que vous en savez ? C'est-il que vous les auriez employées des fois ? Je le sais parce qu'elles coûtent 25 cents et les autres 35. Ah bon ? Et c'est comme ça que vous savez qu'elles sont moins bonnes ? Oui, c'est comme ça. Ben alors, qu'est-ce que vous décidez ? 35 ou 25 ? Ben, mes avis que je vais prendre ça est la 25. Bon, je vous l'enveloppe ? Oui. Avec le reste, je vais pouvoir manger un morceau. On regarde, et ne les pas vous plaindre l'année prochaine quand ils seront dans la renouvelée. Oh ! On n'est pas encore à la récolte de l'an prochain, hein ? Merci. Bonsoir ! Merci. Erl, je vais au bureau du télégraphe. D'accord. Bon, voilà du monde. Ils sont tous venus en ville pour voir ce théâtre ambulant qui s'amène par Fournay pour donner leur argent à quelque chose qui n'est d'aucun provis pour la ville et qui ne sera que ce que les exploitaires de la mairie se partagent entre eux. Allez, j'en ai, Jason. Salut ! Deux points de hausse ! Qu'est-ce qui se passe ? Les courmons que tout le monde achète ! Oh, bravo ! Ils croient peut-être que ça ne peut aller que dans un sens, enfin. Faut bien faire vivre tous ces Juifs de l'Est. De qui parlez-vous ? Un de tous ces types qui sont là-bas, New York, et qui t'ajent empiler les pauvres bougres à ses poires pour spéculer. Deux points de plus ! Ça fait quatre ! Deux points ! Oh, mais regardez-moi ça, on dirait qu'il y a une loi qui les oblige à acheter. C'est dégoûtant. N'importe quel sale étranger incapable de gagner sa vie dans le pays où Dieu l'a fait naître, peut venir s'installer ici et voler à même la poche des Américains. Enfin. Je peux envoyer un télégramme ? Un ordre de vente ? Non, personnel. Voici le texte. Tout va bien. Q écrira aujourd'hui. Q ? Oui, Q. T'avais pas écrit Q ? Vous voulez être sûr ? Envoyez ça tel que je vous l'ai dicté. Au frais de la destinataire. Qu'est-ce que c'est que ce télégramme, Jason ? Un ordre d'achat en langage chiffré ? Ça me regarde. Et vous, continuez à vous amuser, puisque vous en savez plus long que ces types de New York. Je commence à croire que j'en vais gagner de l'argent cette année. Ils s'imaginent qu'ils savent tout. Ils croient qu'ils vont faire fortune avec trois dollars. C'est ceux-là qui guettent les types de New York, c'est ça le chiffre de l'Est. C'est pour ça qu'ils sont dans le truc. Et moi, je suis pas si bête. D'ailleurs, ce n'est pas la spéculation qui m'intéresse, c'est le travail. Jason aime le travail. J'ai pas eu l'honneur d'appartenir à l'université. Parce qu'à Harvard, on vous enseigne comment nager la nuit sans savoir nager. Et à Siwali, on ne vous enseigne même pas ce que c'est clos. J'ai dit, vous pourriez m'envoyer à l'université d'État. J'y apprendrai peut-être à arrêter ma pendule avec un pulvérisateur. Et puis, vous pourriez envoyer Ben dans la marine. Ou dans la cavalerie, tenez. On emploie les chevaux châtrés dans la cavalerie. Ensuite, lorsqu'elle nous a envoyé Quentin pour que je la nourrisse, elle aussi. J'ai dit, apparemment, je n'aurai pas la peine d'aller chercher du travail dans le Nord. C'est le travail qui vient me chercher ici. Alors, bien sûr, maman s'est mise à pleurer. Et j'ai dit, ce n'est pas que je vois un inconvénient à avoir ce bébé ici. Puisque ça vous fait plaisir, je laisserai ma situation et je resterai ici à le nourrir. Et je vous laisserai à vous et à Dilsay le soin de faire bouillir la marmite. Moi, Benji. Vous pourriez peut-être louer Benji comme phénomène. Hein ? Il va bien y avoir quelque part des gens qui paieraient 10 cents pour le voir. Ah, Jason. Madame, vista comme ça ne va vous servir. Jason, montrez à madame nos prochains à 5 cents. Merci, merci beaucoup. Jason aime le travail. Vous voulez, vous voulez, par 12 ou par 50 ? Oh, par 12, ça suffira. Alors, elle s'est remise à pleurer. Et elle n'arrêtait pas de dire, mon pauvre petit. Et j'ai dit oui. Il pourra certainement revenir en aide quand il aura fini de grandir. Vu qu'il n'est jamais qu'une fois et demie plus grand que moi. Elle continuait de pleurer. Elle disait qu'elle serait bientôt morte. Alors, je lui dis bon. Bon, c'est comme vous voudrez. C'est votre petite fille, après tout. Seulement, si vous vous figurez qu'elle fera ce qu'elle dit, qu'elle ne tentera jamais de voir son bébé, vous vous trompez. Parce que... La première fois, c'est là où maman ne cesse à de répéter. Dieu merci. Tu n'es à Compson que de nom. Tu es bien à Bascombe. Oui, tu en es un. Et il ne me reste plus que toi, maintenant. Toi et Mori. Personnellement, je me passerai bien de l'oncle Mori. Nous sommes prêts, Mississ, comme ça. Merci. Ma chère petite sœur. Où est Benjamin? Qui puis l'a emmené derrière la maison? Pauvre Betty. Je ne sais pas. Il ne se rend même pas compte. Ça vaut mieux ainsi. N'est-ce-le ignorer le chagrin aussi longtemps que possible. Les autres femmes ont leurs enfants pour les réconforter dans des jours comme celui-ci. Tu as Jason et moi. C'est si terrible pour moi. Ils vont disparaître ainsi tous les deux. Au moins de deux ans. Ah non. Ah non. Ah non. Mon oncle Mori mâchonnait quelque chose tout en parlant. Puis au bout d'un instant, il porta la main à sa bouche, sans se faire remarquer. Et les jeta par la portière. Alors je m'expliquais l'odeur. Je pense que si tout ce qui était comme ça n'a disparu avant d'arriver jusqu'à moi, comme dit maman, c'est parce qu'il avait tout bu. En tout cas, je n'ai jamais entendu dire qu'il ait offert de rien vendre pour m'envoyer à Harvard. Oncle Mori continuait de lui tapoter la main en répétant ma pauvre petite sœur. Il lui tapotait la main avec un de ses gants noirs dont nous avons reçu la note quatre jours après, le 26. C'est à cette même date, un certain mois, que mon père est allé là-bas et nous l'a rapporté, sans vouloir nous dire où elle se trouvait ni rien. Maman pleurait. Et lui ? Vous ne l'avez même pas vu ? Vous n'avez même pas essayé d'obtenir une pension pour élever le bébé ? Non. Je ne peux pas qu'elle touche à un cent de son argent. La loi peut l'y forcer. Il ne peut rien prouver. À moins que... Jason, avez-vous été assez stupide pour lui dire que... Chut ! Caroline. Jason, veux-tu aller nous chercher le vieux berceau au grenier ? Il sait te dire où il est. Je vois qu'on m'a apporté mon travail à domicile ce soir. Et où voulez-vous qu'on la mette ? Et qui d'autre que moi pourrait l'élever ? Parce que je ne vous ai pas tous élevés. Et tu as fait quelque chose de propre. Enfin, dorénavant, ça donnera toujours à Maman un bon prétexte pour se faire de la bile. Nous avons descendu le berceau. Et il se l'a installé dans son ancienne chambre. Pour qu'elle soit contaminée par cette atmosphère. Ça sera déjà assez dur avec l'hérédité qu'elle a. Alors, ne dites pas de bêtises. Pourquoi elle ne dormirait pas ici ? Dans cette même chambre où j'ai couché sa maman chaque soir de sa vie. Depuis le jour où elle a été assez grande pour dormir en toute seule. Vous ne pouvez pas savoir. Pensez que ma fille, ma fille à moi, a été chassée par son mari. Pauvre petite innocente. Tu ne sauras jamais les douleurs que tu as couvées. Chut, Caroline. Vous allez la réveiller. Miss Caroline, pourquoi vous mettre dans des états pareils en présence de Jason ? C'est plus fort que moi. Je sais que je ne suis qu'une vieille femme ennuyeuse. Je sais aussi qu'on ne peut pas tourner les lois de Dieu impunément. Bon. Il s'est aimé le berceau dans la chambre de Miss Caroline. Aidez-moi, Jason. Il ne faut pas qu'elle sache. Jamais. Elle ne doit même pas entendre ce nom. Dilsay, je t'interdis de prononcer ce nom devant elle. Si seulement elle pouvait grandir sans jamais savoir qu'elle a eu une mère, j'en rendrais grâce aussi à elle. Mais dites-en pas de sottises. Jason. Oui, maman. Tu es mon seul espoir. Tous les soirs, je rends grâce à Dieu de t'avoir donné à moi. Grâce à Dieu, s'il fallait que lui aussi me fût enlevé, c'est toi qui m'as été laissée et non Quentin. Grâce à Dieu, tu n'es pas à comme ça. Parce que je n'ai plus que toi maintenant. Et Mori. Personnellement, je me serais bien passé de l'oncle Mori. Il continuait de lui tapoter la main avec ses gants et de lui parler. Il les enleva quand ce fut son tour de manier l'appel. Jason. Tu pourras sans doute rentrer avec quelqu'un. On ne demandera pas mieux que de t'offrir une place. Moi, il faut que je ramène ta mère. Ça leur était bien légal que je me mouille. Comme ça, maman pourrait se mettre martèle en tête à l'idée que j'avais attrapé une flexion de poitrine. Je commençais à me sentir tout drôle et j'ai décidé de faire un petit tour. Je me suis donc dirigé vers le cimetière des Nègres où je me suis mis à l'abri sous un cèdre que la pluie transperçait à peine. Je ne la vis que lorsqu'elle fut tout près de moi. Je la reconnue tout de suite parce qu'elle se retourna et souleva légèrement sa voilette. Bonjour, Jason. Caddy. Je croyais que tu avais promis à notre mère de ne plus jamais revenir. Oui, j'avais promis. Évidemment. De ta part, ça ne m'étonne pas. Tu te fous de tout le monde. Ah oui. Ta position. Je regrette, Jason. Oui, je m'en doute. Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu ? C'est par hasard que je l'ai vu dans le journal. À la dernière page. Et toi, tu t'imagines que c'est des façons de t'amener comme ça en cachette aussitôt qu'il est mort ? Nous ne savons même plus ton nom à la maison. Nous ne te connaissons même plus. Ni lui, ni Quentin. Tu sais ça ? Oui, je le sais. Jason, si tu pouvais t'arranger pour que je puisse l'avoir, ne serait-ce qu'une minute, je te donnerais 50 dollars. Tu n'as pas 50 dollars. Tu veux bien ? Montre-les un peu. Ah, il t'envoie encore de l'argent. Combien ? Je te donnerais 100 dollars. Tu veux bien ? Une minute. Il faudra me laisser faire. Pour 1000 dollars, je ne voudrais pas que maman soit au courant. Ah oui, fais comme tu voudras. Que je puisse l'avoir, ne serait-ce qu'une minute. Je ne demanderai rien, je ne ferai rien. Je m'en irai tout de suite après. L'argent. Je te le donnerai après. Tu n'as pas confiance ? Non. Je te connais, j'ai été levée avec toi. Ça te va bien de parler de gens à qui on ne peut pas avoir confiance. Adieu. Jason ! Oui, quoi ? Tiens. Tu le feras. Donne l'argent. Tu le feras, tu me le promets. Tu as envie que quelqu'un s'amène et nous voie ? Tu le feras ? Je ne te le demanderai pas s'il y avait un autre moyen. Il n'y en a pas d'autre, en effet. Naturellement, je le ferai, puisque je te l'ai promis. Seulement, il faudra que tu fasses exactement ce que je te dirai. Oui, je le ferai. Il faut que je rentre à la voiture maintenant, monsieur Jason. Il est tard. Tu as le temps. Tiens, prends un cigare. Quelle heure est-il ? Pas loin de neuf heures. Arrête-toi là, au bout de l'aller. Qu'on ne te voit pas de la maison. Oh ! Oh ! Attends-moi, je reviens tout de suite. Maman, je veux juste porte, Quentin. Comment vous savez ça ? Vous venez de dehors. Je te dis qu'elle le veut. Tu ne fais pas une pitié de la bouger tout le temps comme ça. Elle s'amuser sans rien demander à personne. Ouvre-moi la porte et occupe-toi de Benji. Ne t'arrête pas de venir la recoucher. Elle va avoir sommeil. En route. Mais, mais qu'est-ce que c'est, monsieur Jason ? T'as jamais vu de bébé ? T'as jamais vu de bébé ? Va jusqu'à la gare. Arrête-toi au coin. Là, sous le réverbère. Là où tu vois cette femme. Écoute bien. Benji, quand je te le dirai, tu fouettes ton cheval et tu repars aussi vite que tu peux. Oh. Oh. Jason ? C'est elle ? Allez, fouette ! Va reprendre ton train. Allez, fouette, nous rentrons. Tu peux toujours courir. Tu ne nous rattraperas pas. J'espère que ça te servira de leçon. J'espère que dorénavant, tu sauras qu'on ne me fait pas perdre une position sans en supporter les conséquences. Il n'avait pas venu à l'idée qu'elle ne tiendrait pas sa promesse et qu'elle ne prendrait pas son train. Mais à cette époque, je ne les connaissais pas bien. J'étais assez bête pour croire ce qu'elle raconte. Et voilà que le lendemain matin, elle s'amène droit au magasin. Voleur ! Salveur ! Tu es folle ! En voilà des idées de venir comme ça. Tu m'as promis ! Qu'est-ce que je t'ai promis ? Je t'avais dit que tu la verrais une minute. Eh bien, tu ne l'as pas vue ? J'ai fait exactement ce que je t'avais promis. C'est toi qui n'as pas tenu ta promesse. Tu avais dit que tu reprendrais le train. Tu ne l'avais pas dit ? Réponds ! Si tu comptes me reprendre ton argent, tu te trompes. Et si je vois ou si j'entends dire que tu es encore dans cette ville après le départ du train de 5 heures, je le dirai à maman et à l'oncle Maury. Alors tu pourras attendre le jour où tu la reverras. Salaud ! Salaud ! Non, ça va ! Salaud ! Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Le train de 5 heures où je raconte tout. Je n'étais qu'un gosse à l'époque. Je croyais les gens quand ils me promettaient quelque chose. Mais depuis, j'ai fait des progrès. D'ailleurs, je n'ai pas besoin qu'on m'aide pour faire mon chemin. Je sais me tenir sur mes jambes. comme je l'ai toujours fait. Mais qu'est-ce qu'il a ? On ne peut pas le calmer ? D'il sait ! Donne-lui le soulier ! D'il sait ! Tu ne l'as pas entendu ? D'il sait ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Mais il y a une c'est Jason ! Je peux supporter bien des choses. Mais si je dois travailler dans une sale boutique toute la journée... Mais bon Dieu, j'ai bien le droit d'exiger un peu de paix et de silence à l'heure du dîner. C'est toi, Benji ! Oh, monsieur G, ça ne s'en arrive pas ? Oui, son soulier. Je vais en avoir le cœur net. Tiens, Benji. Tiens, le soulier. D'il sait. Elle est venue ici, n'est-ce pas ? Donc, la fois suivante, je lui dis que si elle s'adressait encore à D'il sait, maman foutrait D'il sait à la porte. Je lui dis qu'elle mettrait Ben à Jackson et qu'elle s'en irait avec Quentin. C'est bon. Combien ? Eh bien, étant donné qu'un coup d'œil par une portière de fiacre vaut 50 dollars... Alors après ça, elle s'est conduite assez convenablement. Seulement un jour. Elle a demandé à vérifier le compte en banque. Je sais que maman endossait les chèques. Mais je voudrais voir les relevés. Je veux voir par moi-même ce que sont devenus ces chèques. Ça, ce sont les affaires de maman. Si tu crois avoir le droit d'y mettre le nez, je lui dirais que tu t'imagines que ces chèques ont été détournés et que tu veux contrôler parce que tu n'as pas confiance en elles. Salaud ! Salaud ! Salaud ! Pas la peine de parler bas. Nous savons très bien ce que nous pensons l'un de l'autre. Tu voudrais peut-être qu'on te rende ton argent. Écoute, Jason. Ne mens pas cette fois. Il s'agit de la petite. Je ne demande pas à la voir. Si ce n'est pas assez, j'enverrai davantage chaque mois. Mais promets-moi seulement qu'elle aura... quelques petites choses pour elle. Des choses que moi, je ne peux pas... qu'on ne me laisse pas. Tu peux bien faire ça. Sois bon pour elle. Tu ne veux pas... Tu n'as jamais eu une goutte de tendresse dans les veines. Écoute, si tu peux arriver à ce que maman me la rende, je te donnerai mille dollars. tu n'as pas malheureux. Mille dollars. Tu n'as pas mille dollars. Cette fois, je sais bien que tu mens. Si je les ai, je les aurai. Je peux me les procurer. Et comment ? De la même façon que tu t'es procuré la gosse. Et quand elle sera assez grande... je suis folle. Je perds la tête. Non, je ne peux pas l'élever. Gardez-la. Jason, il faut que tu me promettes de prendre bien soin d'elle. Lâche-moi, voyons. C'est ta nièce. Elle est ta chien et ton son. Promets-moi, Jason. Tu portes le nom de papa. Tu crois qu'il m'aurait fallu lui demander deux fois et même une seule fois ? Tiens, il m'a donc légué quelque chose en fin de compte. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je m'achète un tablier et une voiture d'enfant ? Ce n'est pas moi qui t'ai mis dans ce pétrin. Et je cours plus de risques que toi. Parce que toi, tu n'as plus rien à perdre. Ah non, non, je n'ai rien à perdre. Alors là, rien du tout. Alors, finis cette comédie. Je ne peux pas m'empêcher. Oh mon Dieu ! Mon Dieu ! Je m'en vais. Je ne sais pas ce qu'on nous voit ensemble. Fais-moi le plaisir de quitter la ville. Tu entends ? Attends. C'est fini. Je ne le ferai plus. Jason, tu me promets. Tu me promets. Maman, c'est un jour. Si elle avait besoin de quelque chose. Si je t'envoyais des chèques pour elle, des chèques en plus, tu les lui donnerais ? Tu les lui donnerais sans rien dire ? Tu ferais en sorte qu'elle ait des petites choses comme les autres enfants. Certainement. Pourvu que tu te conduises comme il faut et que tu fasses ce que je te dis. Je vais juste manger un morceau chez Roger au point de la rue. Ils n'auront pas le temps d'aller déjeuner chez vous, je crois. Comment ça, ils n'auront pas le temps ? Avec ce théâtre en ville et tout ce monde. Sans compter qu'ils vont donner une matinée et les gens voudront avoir fait leurs achats à temps pour y aller. Mais Roger, c'est aussi bien. Ça vous regarde, alors ? C'est votre estomac si vous voulez vous rendre esclave de votre commerce. Je ne vois pas d'inconvénient. Oui, bien sûr. Je ne vous imagine pas esclave d'un commerce quelquefois. Certainement pas. Au moins que ce soit le commerce de Jason Compson. D'ailleurs, je n'ai pas fini d'ouvrir mon courrier. Un mandat ? La Garce ? Un mandat lié d'un chèque. Il n'y en a pas une seule qui ont pu se fier. Après tous les risques que j'ai corus pour que maman ne s'aperçoive pas qu'elle vient ici une ou deux fois par an. Et tous les mensonges auxquels ça m'a obligé. Et un mandat. Voilà ce que j'appelle de la reconnaissance et de la confiance. Et je ne serais pas étonné si elle avait prévenu la poste de ne le laisser toucher qu'à la gosse. Tenez à une gosse pareille. 50 dollars. 50 dollars. Moi j'avais 21 ans la première fois que j'ai vu 50 dollars. Et tous les autres combien avec leur après-midi libre et leur journée de samedi ? Et moi, on a travaillé au magasin. Comment voulez-vous qu'on en fasse quelque chose avec cette femme qui lui envoie de l'argent derrière le dos ? Pourtant je lui ai bien dit. Si tu veux lui donner de l'argent envoie-le à maman ne le lui donne pas à elle. Si je dois courir tous les 3 ou 4 mois le risque de te permettre de l'avoir il faudra que tu fasses ce que je te dis sans quoi ? 50 dollars. C'est trop tard. Bon. Bon, j'ai plus de chèque dans mon carnet j'ai pas pensé à commander. Et maintenant c'est trop tard. J'ai déjà fini de déjeuner ? Il est juste minuit. T'as dû faire l'alerture à la course. Je ne déjeune pas à la maison. Est-ce que j'ai reçu une lettre aujourd'hui ? T'en attendais une ? T'as donc un bon ami qui sait écrire ? J'attendais une lettre de ma mère. J'en ai reçu une ? Ta grand-mère en a reçu une. Faudra que tu attendes qu'elle l'ait ouverte. Elle te la montrera. Est-ce que j'en ai une ? Qu'est-ce qui te prend ? C'est la première fois que je te vois t'inquiéter de cette façon. Hein ? T'as promis de l'argent ? Elle m'a dit qu'elle... Oncle Jason, s'il vous plaît... Aujourd'hui, tu es allé quelque part où on apprend à dire s'il vous plaît ? Où ça ? À l'école ? Hein ? Attends une minute que je cherche ce client. Qu'est-ce que ce sera ? Vous avez reçu des nouveaux engrais ? Quels nouveaux engrais ? vous m'aviez dit il brûle ? Non. 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 Donne-moi cette tête. Non. Aïe ! Aïe ! Donne-moi cette tête. Donne-moi cette tête. S'il vous plaît, rendez-la moi. Vous l'avez déjà offert, je l'ai vue. Rendez-la moi, s'il vous plaît, Claude Jason. Elle est à moi. J'ai vu mon nom. Une bonne carréation, voilà ce que tu mérites. Fouillez-la mon tiroir. T'en avais pas pris. Est-ce qu'il y a de l'argent dedans ? Elle m'avait promis qu'elle m'enverrait l'argent. Elle me l'avait promis. Donnez-la moi. Non. Pourquoi ai-tu besoin d'argent, hein ? Elle m'avait dit qu'elle m'enverrait. Donnez-le moi, s'il vous plaît, Claude Jason. Je ne vous demanderai plus jamais rien si vous me la donnez cette fois-ci. Bon. Bon. Moi, je vais te la donner, c'est bon. C'est un mandat ? Oui, mais d'abord, il faudrait que tu le signes. De combien ? Et la lettre, elle le dit sans doute. Elle ne le dit pas. De combien ? 10 dollars. 10 dollars ? Et tu devrais t'estimer heureuse d'avoir autant une gosse comme toi. Pourquoi te faut-il si vite mon de l'argent, hein ? 10 dollars. Seulement 10 dollars. Ouais. Vous mentez. Voilà. Voilà. Il va, il va, il va, il va, il va. Donnez-le moi, il est à moi. Je veux le faire. Je le veux. Tu le veux. Comment vas-tu qu'il prendra ? Laissez-moi le voir. Je vais vous en plus. Je me t'assonne. Après, je ne vous m'en râpe jamais. Tu crois que je suis mort, hein ? Rien que pour ça, tu ne le verras pas. 10 dollars seulement. Elle m'avait dit Claude Jason, je vous en prie, il me faut de l'argent. Il m'en faut. Donnez-le moi, Claude Jason. Si vous me le donnez, je ferai tout ce que vous voudrez. Dis-moi d'abord ce que tu veux faire de cet argent. J'en ai besoin. Ah ? C'est de l'argent que je dois. Il faut que je le rembourse aujourd'hui. Ah, qui ? T'as encore acheté à crédit ? Hein ? Pas la peine d'essayer de me faire croire ça. Je veux bien être pendu si jamais tu trouves quelqu'un en ville pour te vendre à crédit après ce que j'aurais dit. C'est une amie. J'ai emprunté de l'argent à une amie. Oncle Jason, donnez-le moi, s'il vous plaît. Je ferai n'importe quoi. Maman, on vous remboursera. Je lui ai guériré de vous rembourser. Vous pourrez voir la lettre. Je vous en prie, Oncle Jason. J'en ai absolument besoin. Dis-moi ce que tu veux en faire sans mentir et je verrai. Hé ! Dis-le moi. C'est bon. Puisque 10 dollars ne suffisent pas, je vais les remettre à ta grand-mère et tu sais ce qu'il aura arriver. Évidemment, si tu es trop riche pour avoir besoin de 10 dollars. Elle m'avait dit qu'elle m'enverrait de l'argent ici et vous, vous me dites qu'elle ne m'en envoie pas. Elle m'a dit qu'elle m'avait envoyé beaucoup d'argent. Elle dit que c'est pour moi, pour que j'en gardais partie et vous, vous me dites que nous n'avons pas l'argent. C'est autant que moi là-dessus. Tu as vu ce qui leur arrive à tes chèques ? Oui, j'ai vu. 10 dollars. Et tu ferais bien de remercier ta bonne étoile que ce soit 10 dollars. Hé, tiens. Signe le bon là. Vous ne voulez pas me laisser voir ? Je ne veux que le regarder. Quel que soit le montant, je ne vous demanderai que 10 dollars. Vous pourrez garder le reste. Je veux seulement regarder. Pas après la façon dont tu t'es conduite. Il y a une chose qu'il faut que tu apprennes. C'est que lorsque je te dis de faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Signe ton nom sur cette nuit. Mon Dieu. Mon Dieu. Allons, signe ! Il faut le coup. Où est l'argent ? Tiens. On t'a retourné à l'école. on t'a retourné. On va vous laisser ? Non, j'attends. Vous n'êtes pas témoin pressé, non ? T'as retourné à l'école. On t'a retourné à l'école. On t'a retourné à l'école. On t'a retourné à la présentation. On va aller prendre quelque chose chez Roger et mettre le ticket dans le tiroir. Merci bien. Je ne peux encore m'offrir le luxe de me nourrir moi-même. Tout à l'heure. La dernière fois, j'ai dit que c'est le dernier. Il ne faudra pas que tu oublies d'aller en chercher l'autre. Mais comment se rappeler quelque chose dans cette pétoulière ? Voilà que ce sacré théâtre s'amène juste le jour et il me faut courir la ville à la recherche d'un chèque. Je vais raconter tout ce qu'il faut que je fasse pour faire marcher la maison. Dis donc, Sam, tu n'aurais pas de vieux carnet de chèques dans ton imprimerie. D'aille laisser pour compte, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Un carnet de chèques ? Oui, c'est pour faire une blague. Mais non, je n'ai rien. Bon, eh bien, merci quand même. Hé, attends. Tu devrais aller voir au tas de municipales. On y a entassé un tas de papiers et de trucs-là après la banque roue de la fameuse banque. Demande au vieux Simons. Earl a été planté sur le pal-saporte comme un épervier. J'ai préparé les petits trucs pour qu'ils ne me voient pas. Finalement, j'ai trouvé le vieux Simons auquel j'ai emprunté la clé. Je suis monté et je me suis mis à fouiller. J'ai fini par trouver un carnet de chèques sur une banque de Saint-Louis. Et probablement, elle choisirait juste cette fois-ci pour y regarder de plus près. Enfin, il fallait bien que ça fasse l'affaire. Je ne pouvais pas perdre davantage de temps. j'ai rempli le chèque, j'ai replié soigneusement la lettre et j'ai recollé l'enveloppe. Encore heureux que sa vue ait baissé avec cette petite putain dans la maison. Une bonne chrétienne comme maman. Qu'il sait, dépêche-toi de préparer le déjeuner. Mr. Jason, quand elle n'est pas encore rentrée... Et après, quand elle connaît les ordres, il n'y a pas dans cette maison, non ? Allez, prêche-toi. Maman est dans sa chambre ? Oui, Mr. Jason. Maman ? Voilà, le chèque, il est arrivé ce matin. Donne. Ah. Les allumés sont là, quotidiennes. Alors, finissons-en. Dans une minute, vous allez vous mettre à pleurer. Je n'aime pas faire ça. Je pense toujours que j'augmente tes charges en y ajoutant qu'en tant. On se brouillera les bonnes chèques. Ah, tiens, celui-ci n'est pas sur la même banque. D'habitude, c'était une banque d'Indianapolis. Les femmes aussi ont le droit d'ouvrir un compte dans deux banques différentes. Ah. Ah, je suis contente de voir qu'elle est si... Dieu m'approuve, j'espère. Oh, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Les plaisanteries ? Enfin, je croyais que c'était par plaisanterie que vous brûliez ces 200 dollars par mois. Alors, je craque la lumette. Oui, je pourrais peut-être me résigner à les accepter, ces chèques. pour le bonheur de mes enfants. Moi, je n'ai pas d'amour propre. Mais écoutez, cette question est réglée une fois pour toutes. Nous pouvons nous en tirer sans l'échec. Je m'en remets à toi. Parfois, j'ai peur en faisant ça. De vous priver de ce qui vous est dû. Peut-être en serais-je punie. Si tu le désires, je ferais taire mon orgueil et je les accepterais. Pourquoi vous les acceptez maintenant alors que vous les brûlez depuis 15 ans ? Si vous continuez, vous n'aurez rien perdu. Mais si vous vous mettez à les accepter maintenant, vous aurez perdu 50 000 dollars. Nous nous en sommes tirés jusqu'à présent, n'est-ce pas ? Je ne vous ai pas encore mis dans une maison de retraite. Oui, oui, tu as raison. Les basse-combes n'ont besoin de l'aide de personne et surtout pas de celle d'une femme perdue. Allez. Tu ne sais pas ce que c'est. Dieu merci. Tu ne sauras jamais ce qu'une mère peut ressentir. Il y a des tas de femmes dans le monde qui ne valent pas plus cher qu'elle. Ah oui ? Oui, mais ce ne sont pas mes filles. Oh, ce n'est pas pour moi. Moi, je la reprendrai volontiers avec tous ses péchés. Oui, parce qu'elle est ma chair et mon sang. Mais, c'est dans l'intérêt de Quentin. Dans l'intérêt de Quentin ? Et dans ton intérêt à toi aussi. Je sais quels sont tes sentiments envers elle. En ce qui me concerne, vous pouvez la laisser revenir, ça ne me dérange pas. Non, non, je dois cela à la mémoire de ton père. Lui ? Il passait son temps à tâche de vous persuader de la laisser revenir après que Herbert l'a eu foutu à la porte. Tu ne comprends pas. Bon, peut-être. Il me semble seulement que vous vous donnez beaucoup de mal pour rien. Voilà, le chèque est brûlé. Puisse-je ne jamais voir le jour où mes enfants auront à accepter le prix du péché. Plutôt les voir morts et toi aussi dans ton cercueil. À quelle heure va-t-on déjeuner ? Sinon, il faut que je reparte. Nous avons beaucoup à faire aujourd'hui. Mais, je l'ai déjà dit à Dilsay. Je crois qu'elle attend Quentin ou Luster ou quelqu'un. Non, mais attendez, je vais appeler. Mais non, j'y vais. Dilsay, le déjeuner est-il prêt ? Oui, car on lui prend et il n'est pas encore rentré. Tu vois. Bon, alors je mangerai un sandwich en ville. Je ne veux pas déranger les plans de Dilsay. Je fais de mon mieux pour vous donner à tous satisfaction. Je m'efforce de vous rendre la vie aussi facile que possible. Je ne me plains pas. J'ai dit qu'il fallait que je reparte. Est-ce que j'ai dit autre chose ? Oh ! Nous avons déjeuné. J'entendais Benji dans la cuisine où Luster le faisait manger. Comme je dis, si nous devons nourrir une bouche de plus et si elle refuse de toucher cet argent, pourquoi ne pas envoyer Ben à Jackson ? Il y serait plus heureux d'entourer de gens comme lui. Dieu sait qu'il n'y a plus guère de place pour la dignité dans notre famille. Mais tout de même, on a beau ne pas en avoir beaucoup, ce n'est pas agréable d'avoir un homme de 30 ans qui passe toute la journée à jouer dans la cour avec un nègre et qui court le long de la barrière en mugissant comme une vache chaque fois qu'on vient jouer au golf de l'autre côté. Si on l'avait envoyé à Jackson dès le début, on s'en trouverait tous beaucoup mieux. Je suis allé prendre le livret dans son bureau puis je suis retourné en ville. Je suis allé à la banque et j'ai déposé le chèque et le mandat. À mon arrivée au magasin, j'ai trouvé Earl en train de regarder sa montre. Vous avez déjeuné chez vous ? J'ai dû aller chez le dentiste. Vous auriez pu me prévenir, je comptais sur vous. Écoutez, nous avons convenu d'une heure pour déjeuner. Si ma façon d'agir ne vous plaît pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a longtemps que je le sais, si ça n'était pas votre mère, ce serait même fait depuis longtemps. C'est une femme pour qui j'ai beaucoup de respect. Hommage que certaines personnes de ma connaissance ne puissent en dire autant. Gardez votre respect, quand nous en aurons besoin, je vous le ferai savoir. Jason, je vous protège depuis longtemps pour l'affaire que vous savez. Ah oui ? Quelle affaire ? Je crois que j'en sais beaucoup plus long que votre mère sur l'origine de cette automobile. Et alors ? Vous allez répandre le bruit que je la lui ai volé ? Je ne dis pas ça. Je sais que vous avez sa procuration, mais je sais aussi qu'elle croit toujours que ces mille dollars sont dans mon affaire. Très bien. Très bien. Puisque vous en savez si long, je vais vous dire quelque chose d'autre. Allez à la banque et demandez-leur au compte de qui. Je verse depuis 12 ans le premier de chaque mois 160 dollars. Je ne dis rien. Je vous demande seulement de faire un peu plus attention à l'avenir. Évidemment, vous ne dites rien. Ça n'irait pas très bien avec votre conscience. Je ne cherche pas à me mêler de vos affaires. Je sais que vous n'avez pas eu tous les avantages qu'a eu Quentin. Mais votre mère n'a pas eu une vie très heureuse, elle non plus. Et si elle venait me demander pourquoi vous êtes partie de chez moi, il faudrait bien que je le lui dise. Ce n'est pas cette histoire de mille dollars. Vous le savez bien. Mais un homme n'arrive jamais à rien si ses livres ne concordent pas avec les faits. Et je n'ai pas l'intention de mentir à qui que ce soit, ni pour mon compte, ni pour le compte d'autres. Dans ce cas, je crois que votre conscience est meilleure comie que moi. Elle n'a pas besoin de rentrer chez elle à midi. Seulement empêcher là de se mêler de mon appétit. C'est vrai aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre avec cette sacrée famille ? Elle qui ne fait aucun effort pour la surveiller. Comme la fois où elle en avait surpris un en train d'embrasser Caddy et l'en de mal se balader par toute la maison en robe noire et avec un voile. Et papa lui-même ne pouvait pas lui tirer un mot. Elle se contentait de pleurer et de répéter que sa petite Caddy était morte. Et Caddy avait bien quinze ans à ce moment-là. Tellement du train dont elle y allait trois ans plus tard. C'est le grand deuil qu'elle aurait dû porter avec crêpes et tout le reste. Vous croyez que je peux me permettre de la laisser vadrouiller avec le premier commis voyageur venu pour qu'après ils aillent se le raconter les uns aux autres sur la route et s'indiquer l'endroit où ils pourront trouver un cul en chaleur en passant à Jefferson ? Je ne peux pas me perdre de ce luxe avec une pleine cuisine de nègres à nourrir et le fait que je prive l'asile d'un numéro de choix. Une famille de gouverneurs et de généraux. Encore une chance qu'on ait eu unier roi les présidents. On serait tous à Jackson à l'heure qu'il est à courir après les papillons. Bon, ah non. Et les autres avec leur théâtre regardez ça ils se mettent tous à détaler. C'est un marchand d'une courroie de 20 cents pour en économiser 15 et tout ça pour les porter à ces Yankees. Il paraît qu'il y a un homme dans ce théâtre qui peut jouer un air sur une scie. Il en joue comme d'un bonjour. Écoute, écoute. Tu sais combien ce théâtre va laisser à la ville ? Pas plus de 10 dollars. Les 10 dollars que Buck a déjà dans sa poche. Pourquoi il donne 10 dollars à M. Buck ? Pour avoir l'autorisation de jouer. Le reste de leurs dépenses tu peux te le fourrer dans l'œil. Vous voulez dire qu'il paye 10 dollars rien que pour jouer ici ? Exactement. Eh bien moi, s'il fallait je paierais bien 10 dollars pour voir cet homme jouer sur sa scie. Et demain matin à ce tarif-là je leur en devrais encore 9 dollars 75. Et voilà leur raisonnement. Ça n'empêchera pas les Yankees de vous casser la tête en vous répétant que les nègres font des progrès. Bon, eh bien laissez-les progresser. Qu'ils progressent au point qu'on ne puisse plus en trouver un seul au sud de Louisville. Même avec un cher policier. Je te dis qu'ils fileront samedi soir en emportant au moins 1000 dollars du comté. Moi, je ne leur garderai pas rancune. Et c'est bien sûr que je peux me permettre de dépenser 25 cents pour aller les voir. 25 cents, tu crois ? Tu oublies les 10 ou 15 cents que tu dépenseras pour un sale paquet de bonbons. Bonbons à 2 cents ou quelque chose de genre. Et tout le temps que tu perds en ce moment même à écouter leur musique. La vérité c'est que si je vis jusqu'à ce soir ça fera 25 cents de plus qu'ils en porteront de la vie. Les cani du allait. Je ne discute pas ça non plus. Mais si c'est un crime il y a bien d'un forçat qui ne serait point nègre. Juste à ce moment-là je levais les yeux par hasard pour regarder au bout de la ruelle et je la vis. Quelle heure est-il ? Deux heures et demie ? Il ne va tout de même pas me manquer de respect au point non seulement de manquer l'école quand je lui ai défendu mais passer devant le magasin comme pour me défier. Regardez-la avec sa gueule peinture leurée comme celle d'un clown. Ses cheveux tout tortillés et cette robe. Dans ma jeunesse une femme était sortie même dans Gayoso et dans Bill Street avec aussi peu de choses sur les jambes et sur le cul on n'aurait pas tardé à la foutre en prison. Mais elle n'est pas celle. Qu'est-ce que c'est que ce type avec sa cravate rouge ? Tout à coup je compris aussi clairement que si elle me l'avait dit elle-même que c'était un des types du théâtre. aussi quand je les ai vu tourner le coin de la rue je me suis précipité pour les suivre. On ne peut rien faire avec une femme si elle a ça dans la peau. La seule solution c'est s'en débarrasser de l'envoyer vivre avec ses semblables. Bon ils ont disparu. Je suis là sans chapeau comme si j'étais fou moi aussi. c'est ce qui viendra à l'idée de tout le monde naturellement. Un qui est fou un autre qui s'est noyé l'autre qui était foutu à la porte par son mari pourquoi les autres ne seraient-ils pas fous eux aussi ? Seulement si je suis fou je sais ce que je ferai pour en finir. Et celle-là avec la santé de ma mère et la position que j'essaie de maintenir ici voir qu'au lieu de montrer de la considération pour ce que j'essaie de faire pour elle elle fait de mon nom et du nom de ma mère le mot de passe de toute la ville. C'est une façon de courir les rues avec un sale cabot à cravate rouge et tout le monde doit regarder en se demandant d'où il sort. Je venais juste de déboucher dans la grande rue quand j'ai vu une Ford qui s'amenait vers moi à toute vitesse. La voiture recula fit volte-face. Et juste au moment je me demandais ce qu'il pouvait bien vouloir faire. J'aperçus cette cravatron. Je reconnus alors son visage. Elle le regardait par la petite vitre arrière. L'auto s'en bouffra dans une ruelle. Je l'avais tournée une autre fois mais quand j'arrivais à l'autre rue elle disparaissait à une vitesse de tous les diables. qui se sentait à une petite à l'autre. pour l'entretien de nos routes et du diable, on ne dirait pas qu'on nous fait rouler sur de l'atoul ondulé. J'aimerais savoir comment on peut tenir là-dessus, même avec une brouette. Moi, je tiens à ma voiture. Pas envie de la démantibuler. Si c'était une Ford. D'ailleurs, ils l'ont probablement volée. Dans cela, ils ont bien raison de s'en foutre. Comme je dis, le sang ne ment jamais. Avec un sang pareil, on est capable de faire n'importe quoi. Et moi, si je dois passer la moitié de mon temps à faire le détective, j'irai du moins où je sais qu'on me paiera. Ah, mon Dieu, quel mal de tête. On verra qu'on me donne des coups de marteau là-dedans. Tu sais bien que l'odeur d'essence te rend malade. Depuis que tu étais tout enfant. Je lui ai dit. J'ai tâché d'éviter qu'elle vous cause du tourment, mais en ce qui me concerne, qu'elle aille à tous les diables. Et le plus tôt sera le mieux. Qui d'autre ? À l'exception des commis voyageurs et des cabotins de passage. Ha ! Ouais, même les blancs becs de la ville l'ont laissé tomber. De l'endroit où je me trouvais, je voyais trois mille de terrains qui étaient restés en friche. Et tous les gars du comté capables de travailler se trouvaient en ville à cause de ce théâtre. J'aurais pu être un étranger, mourant de faim. J'aurais pas trouvé âme qui vive pour m'indiquer le chemin de la ville. Et l'autre, qui sentait toujours à me faire prendre de l'aspirine. C'est pas d'armettre contre la migraine que j'ai besoin, mais qu'on ne me donne plus de raison de l'avoir. Et tant que j'aurai à travailler pour entretenir une pleine cuisine de nègres et pour les envoyer au spectacle avec les autres nègres du comté. Seulement, il était sans doute déjà en retard. Quand il arrivera là-bas, ce sera fini. Hé ! Vous n'avez pas vu passer une Ford ? Avec deux personnes, un homme et une femme. Hein ? Par là ! Arrivée autour d'un du chemin. J'ai vu la trace des pneus. Puis j'ai trouvé la Ford, au coin de la grange de Abruxelles. Ils avaient essayé de la cacher. Et presque réussie d'ailleurs. Aussi bien qu'elle réussit le reste. Comme je dis, c'est pas que je fasse des objections. Elle ne peut pas s'en empêcher. Mais c'est de la voir se foutre de sa famille sans la moindre discrétion. J'ai toujours peur de la trouver au bout de la rue. Ou sur la place. Sous une charrette. Comme un couple de chien. Maintenant, il va falloir que je traverse ce champ-là bourré. Le premier que j'ai vu depuis la sortie de la ville. Avec l'impression que quelqu'un me suit à chaque pas. En me tapant sur la tête avec un gourdin. Mais quand j'arrivais dans le bois, j'ai dû me frayer un passage à travers les fourries. Puis j'arrivais à un fossé plein de ronces. Je le longeais pendant un moment, mais les ronces devenaient de plus en plus serries. Et Earl, pendant ce temps-là, qui téléphonait sans doute à la maison pour savoir où j'étais. Et qui mettait ma mère dans tous ses états. J'ai fait tellement le zigzag que je ne sais plus où se trouve ma voiture. Ni la route. Je suis bien sûr qu'ils sont quelque part par là, dans un four. C'est à trapporté de voie. J'ai l'impression que ma tête va éclater. Tout le sang me remontait à la tête et le soleil qui baissait m'arrivait en plein dans les yeux et mes oreilles qui bourdonnaient au point que je ne pouvais plus rien entendre. Si ce chien me dépiste, il va s'amener en gueulant et tout est foutu. Après tout, est-ce que j'ai vraiment vu cette Ford ? Quelle importance. Elle peut bien coucher jour et nuit avec tout ce qui porte les culottes dans la ville. Je m'en fous. Je ne dois rien à quelqu'un qui manque de tact au point de venir arrêter sa Ford dans un endroit pareil et me faire perdre tout mon après-midi. Seulement, ne t'avise pas de te laisser prendre sur le fait. Je ferme les yeux à cause de ta grand-mère, mais que je t'y prenne seulement une fois avec un de ces godeluraux aux cheveux gominés qui se donnent des airs de faire le diable à quatre. Je leur montrerai, moi, ce que c'est que le diable, pour de vrai. Je lui montrerai que sa sacrée cravate rouge est le cordon des portes de l'enfer. C'est ce figure qui peut aller courir les bois avec ma nièce. Le chien n'est plus là. Avec le soleil dans les yeux et mon sang qui battait à me faire croire qu'à n'importe quel instant, ma tête allait éclater, avec les ronces et tous ces trucs qui s'accrochaient à moi, j'arrivais enfin au fossé où il s'était arrêté et je reconnus l'auto. S'il va ! Tourne en ville ! Cours à la maison ! Et tâche de convaincre maman que je ne vous ai pas vus ! Tâche de lui faire croire que je ne sais pas qui c'était ! Et tâche de lui faire croire que je n'ai pas été à deux doigts de vous passer ! Et tâche aussi de lui faire croire que vous avez passé l'après-midi debout à vous regarder dans les yeux ! Mais que... Mais qu'est-ce qu'elle a, ces lois-tu ? Elle... Elle penche. Oh merde ! Crevée ! Oh là 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 ! Le soleil était sur le point de se coucher. Et j'étais à près de 5000 de la ville. Il n'avait même pas eu le courage de percer le pneu. Il s'était contenté de le dégonfler. Une pleine cuisine de nègre et pas un à trouver le temps de soulever la route de secours jusqu'au crampon et d'y visser une paire d'écrous. Bon ben... Pas de pompe non plus, bien sûr. Quelqu'un a dû la prendre et la donner à Ben pour s'amuser. En guise de pistolet à eau. Parce que si Ben le voulait, il démontrait toute l'auto, pièce par pièce, et il lui en ferait cadeau. Et il sait, on n'a pas touché à vos voitures, qu'est-ce que vous vouliez qu'on en fasse, dit Emilio ? Toi t'as de la chance d'être noir, tiens, tu peux me prendre. Je changerais bien de peau avec toi, n'importe quand. Parce qu'il n'y a qu'un blanc qui puisse être assez bête pour s'inquiéter d'une sale petite case comme ça. Je suis allé jusque chez Russell. Il avait une pompe. C'était qu'une erreur de leur part. Cependant, je ne pouvais pas croire encore qu'elle aurait eu ce culot. Pas de m'avoir joué un tour à la portée de n'importe quel gamin de 8 ans, mais d'avoir permis à un type capable de porter une cravate rouge de se moquer de son oncle. Il s'amène dans notre ville, il nous traite de péquenots, et il se figure que la ville est trop petite pour les contenir. Et Ben ne sait pas à quel point elle a raison. Ben, mais elle non plus. Si c'est là sa façon de voir, elle n'a qu'à continuer sa route. Bon débarras. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, qu'est-ce qui se passe, Jason ? Vous quittez le magasin comme ça sans prévenir quelque chose de grave ? Vous devriez acheter une autre montre. On dirait que vous ne croyez jamais que celle-là est à l'heure. Quoi ? Hein ? Rien. Je vous ai mis dans l'embarras ? Non, tout le monde est au théâtre. D'ailleurs, si je vous ai mis dans l'embarras, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez vraiment envie de quitter la maison ? Ça, ça, ça me regarde. Mais n'allez pas croire que vous me protégez en me gardant chez vous. Je ne comprends pas pourquoi vous faites votre possible pour vous faire mettre à la porte. Enfin, vous pouvez partir si le cœur vous en dit, vous savez que je ne vous en voudrais pas. Alors, c'est pour ça que je reste. Tant que je fais mon travail. C'est pour ça que vous me payez. Ils peuvent bien ramasser toutes les pièces de 25 et de 10 cents du comté. C'est pas moi que ça privera. J'ai fait ce que j'ai pu. Un homme qui est arrivé à mon âge, ne sait pas quand il est temps de s'arrêter, est un imbécile. Surtout pour quelque chose qui n'est pas son affaire. Si c'était ma fille, ce serait différent parce qu'elle n'aurait pas le temps. Il faudrait travailler pour nourrir ce tas d'invalides, d'idiots et de nègres. Jason, vous avez encore des trucs à expédier. Où est le vieux job ? Au théâtre, j'imagine. À moins que vous ne l'ayez défendu. Non, lui ne se défile jamais. Je peux lui faire confiance. C'est pour moi que vous dites ça. Un bon orchestre. Ça va être bientôt fini, sans doute. Elle ne les avancera pas beaucoup. Il va falloir qu'ils attellent et qu'ils se mettent en route s'ils veulent rentrer chez eux avant minuit. Eh bien, ils se sont amusés et peuvent bien dépenser un peu d'argent de temps à autre pour un spectacle. Les fermiers des collines travaillent dur et n'en retirent pas grand chose. Il n'y a pas de loi qui les force à habiter dans les collines. Où serions-nous, vous et moi, sans les fermiers ? Moi, je serai chez moi, avec de la glace sur la tête. Vous avez souvent des migraines. Pourquoi ne vous faites-vous pas examiner sérieusement les dents ? Il les a toutes passées en revue ce matin ? Qui ça, il ? Le dentiste. Il dit que vous étiez allé chez le dentiste, ce matin. Vous voyez une objection à ce que j'ai la migraine pendant les heures que je vous dois ? Ah, et voilà qui sortent. Je ferais mieux d'aller dans le magasin. C'est curieux. Chaque fois que quelque chose ne va pas, les hommes vous conseillent de vous faire examiner les dents. Et les femmes de vous marier. C'est toujours ceux qui ne sont bons à rien qui vous donnent des conseils. Comme ces professeurs d'université qui ne possèdent même pas une paire de chaussettes et qui vous enseignent comment gagner un million en dix ans. Et ces femmes qui n'ont jamais été fichues de trouver un mari et qui vous disent comment ils sont vos enfants. Alors, mon vieux job, c'était hâtre. J'ai un point été. Mesdames, ce soir, on pourrait bien me retrouver sous cette tente. Oh, avec ça que tu n'y as pas été. Il y a trois heures que tu es parti. Monsieur Hurl te cherchait à l'instant. Tiens, il faut charger ça. J'ai été à mes affaires. Monsieur Hurl sait où j'ai été. Moi, j'essaie de le rouler, hein. Et il est le seul ici que j'essaierais bien de rouler. Vous, vous êtes trop malin pour moi. Il n'y en a pas un dans la ville qui pourrait vous bâtre pour ce qui est d'être malin. Vous arrivez même à rouler un homme qui est si malin qui ne peut pas se suivre lui-même. Et qui, ça ? Mister Jason Camsen. Cuda ! Hé, Job ! Pardon, Mister Jason. Oh, rien. Une de ses roues était sur le point de se détacher. Je l'observais pour voir s'il parviendrait à traverser la place avant que ça n'arrive. Celui-là, il se fout pas mal que ça roue se détache ou non pourvu qu'il n'ait pas trop longtemps à marcher pour revenir. Le seul endroit qui leur conviendrait, c'est les champs où ils seront obligés de travailler du lever au coucher du soleil. Ils ne peuvent pas supporter la prospérité ou un travail facile. Un bref contact avec les blancs et ils valent plus la corde pour les pendre. Ils en arrivent au point pour ce qui est du travail. Je vais vous mettre dedans sous votre nez. Ils tirent au flanc et ils nous volent. Ils nous font chaque jour des boniments nouveaux. Jusqu'au moment, il ne me reste plus qu'à les abattre d'un monde de planche. Enfin ! T'as un gardeur, là ! Et comme réclame à mon commerce, moi j'aimerais mieux avoir autre chose qu'un vieux nègre gratteux et une charrette qui à chaque tournant menace de tomber un morceau. Il ne restait plus le soleil que tout à fait en l'air maintenant et il commençait à faire noir sur la place. La place était vide. Earl était revenu et fermait le coffre-fort. Vous irez à la représentation ce soir, je suppose. Je vous ai bien donné des billets hier. Mais ? Vous voulez que je vous les rende ? Non. Je ne savais plus si je vous les avais donnés ou non. Ce serait idiot de les laisser perdre. Bon. À demain. Bonne soirée. Bonne soirée. Il y avait une Ford devant le Drexdor. Mais je ne la regardais même pas. Je sais quand j'ai assez de quelque chose. Générique ... ... ... C'est parti. À la maison, il n'y avait pas encore de lumière. Mais probablement, ils étaient tous derrière les fenêtres. Et Dils est dans sa cuisine à grommeler comme si c'était son propre dîner qu'il lui fallait garder au chaud jusqu'à mon arrivée. Enfin, pour une fois, je pouvais arriver chez moi sans trouver Ben et son nègre cramponné à la grille comme un ours et un singe dans la même cage. Comme châtiment, ça se posa. Si ce qui lui est arrivé pour avoir joué avec les grilles ouvertes m'était arrivé à moi, je ne voudrais plus jamais en voir une seule. Je me suis souvent demandé ce qu'il pouvait lui penser derrière cette grille à la vue des petites filles qui reviennent de l'école. Quand il s'efforce de vouloir quelque chose qu'il ne peut pas se rappeler, quelque chose qu'il n'a plus et qu'il ne peut même plus désirer. Et ce qu'il doit penser quand on le déshabille et qu'il lui arrive de se regarder et de se mettre à plaire. Mais comme je dis, on ne fait pas ça assez souvent. Je dis, je sais ce dont tu as besoin. Tu as besoin de ce qu'on a fait à Ben. Ça te ferait tenir convenablement. Et si tu ne sais pas ce que c'est, devra d'être il s'est peut-être expliquer. Oui, il s'est. Elle met le couvert ? Elle est là-haut avec Miss Caroline. Ça fait vilain depuis que Miss Quentin est rentrée. Ah ! Elle est rentrée ? Oui. Mamie et là-haut a tâché de les empêcher de se disputer. Et ce théâtre il est arrivé, Mr. Jason. Oui, il est arrivé. Il me semblait bien avoir entendu la monsieur. Je voudrais bien pouvoir y aller. Je pourrais si j'avais 25 cents. Ah, voilà, tout de même. Mais qu'est-ce que vous avez encore fait ce soir ? Vous savez tout le travail que j'ai. Vous ne pouvez pas être à l'heure. Je suis peut-être allé au théâtre. Hein ? Bon, le dîner est prêt ? Je voudrais bien pouvoir y aller. Je pourrais si seulement j'avais 25 cents. Le théâtre, ce n'est pas ton affaire, Mr. Allez, vous mettez à table. Et surtout, n'allez pas là-haut pour que ça recommence. Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Quand elle est rentrée, il y a un moment. Elle prétend que vous l'avez suivie tout l'après-midi. Et Miss Caroline l'a grondée. Mais pourquoi ne la laissez-vous pas en paix, Mr. Jason ? Vous ne pouvez donc pas vivre sous le même toit avec votre chair et votre sang sans vous corréler ? Je ne peux pas me corréler avec elle pour la bonne raison que je ne l'ai pas vue depuis ce matin. Qu'est-ce qu'elle dit encore que j'ai fait ? Hein ? Que j'ai forcé à aller à l'école, c'est bien dommage. Mêlez-vous de vos affaires et laissez-la en paix. Je m'occuperai d'elle si vous et Miss Caroline me laissez faire. Allez vous mettre à table et tenez-vous tranquille jusqu'à ce que je serbe le souper. Si seulement j'avais 25 cents, je pourrais aller à ce théâtre. Et si tu avais les ailes ? Tu pourrais t'envoler au ciel. Je ne veux plus t'entendre parler de ça. A propos, j'ai deux billets qu'on m'a donné. Vous avez l'intention de les utiliser ? Moi ? Ah non alors, je n'irai pas pour 10 dollars. Alors, donnez-moi un, Mr. Jason. Je t'envoie un. Ça te va ? Oui mais je n'ai pas d'argent. Ah, dommage. Donnez-moi un, Mr. Jason. Vous n'aurez pas besoin de... Tais-toi donc, tu ne sais pas qu'il ne me donne jamais rien. Combien voulez-vous ? Cinq cents. Oh, je ne les ai pas. Combien as-tu ? Rien. Alors ? Mr. Jason. Pourquoi tu ne te tais pas, Alastair ? Tu ne vois pas qu'il compte les emploier lui-même ses billets ? Ah, donc Jason, laissez-le tranquille. Non. Non, je n'irai pas au théâtre. Je vais brûler ses billets. Brûler ? Mais... Si tu veux, m'en acheter un pour cinq cents. Je ne les ai pas. Ah, alors. Et d'un. Oh, Jason, vous n'avez pas honte. Mr. Jason, je vous en prie, monsieur. Je réparerai vos pneus tous les jours pendant un mois. Tous les jours. Ah, mes pneus. Tu fais bien de me parler de mes pneus. Oui, alors. Non, tu vois, j'ai besoin d'argent. Tiens. Tu auras l'autre. Pour cinq cents. C'est-à-dire que... Tais-toi, Lester. Hein ? Allons, jetez-le. Allez, finissez. Cinq cents, Lester. Cinq cents. Il n'y a pas cinq cents. Jetez-les au feu. Très bien. Et... Oh, non. Oh, un grand garçon comme vous. Vous devriez avoir honte. Allez, sortez de ma cuisine. Oh, mais il a brûlé. Tais-toi, tais-toi. Ne fais pas crier, Belgique. Bon, bon, je dirais, après, on est de te donner ce 25 cents. Et tu pourras y aller, d'ici. On se s'en crpe. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501